L'intégration monétaire passe nécessairement par la création et la réalisation d'une union économique et monétaire. C'est convaincu de ce fait que ces parlementaires se penchent à nouveau sur la question de la monnaie unique. Le plus important à mon avis c'est déjà de prendre la décision. Le principe est acquis qu'il faut qu'il y ait une monnaie unique de la CDAO. Maintenant les dates, on peut les repousser autant que nous voudrons, mais un jour viendra où ? Véritablement, il faut que les techniciens fassent place aux politiques. Parce que d'abord la question, la monnaie c'est vrai, c'est une problématique technique, mais elle est d'abord une volonté politique. Parmi les 15 pays membres de la CDAO, certains ont montré des réticences sur le projet de monnaie unique. Pour le président du Parlement, c'est l'heure des grands ensembles. La monnaie unique, elle est nécessaire. Mais il y a une politique d'harmonisation, des politiques macroéconomiques et des critères de convergence économique. Il y a des pays bien évidemment qui ont des problèmes, il y a forcément des réticences, mais poussons le bouchon, essayons d'accélérer la cadence pour amener les pays réticents et les convaincre à aller dans le sens indiqué par les chefs d'État depuis fort longtemps. Le processus devant permettre l'institution d'une monnaie unique suit son chemin en vue de son lancement à l'horizon 2020. C'est dans ce siège qu'une task force a été mise en place pour les travaux préparatoires devant mener à un espace monétaire commun.